Salut à tous ! Aujourd'hui, on va parler de protection et de protection des optiques avec ce produit. Alors ça, c'est l'emballage de Nitro et les LED. Ce sont les Side Protectors Aegis EZ. Sur le principe, je vais vous montrer directement à quoi ça ressemble. Vous avez donc un système comme ceci qui se compose principalement de deux parties. C'est-à-dire une attache sur un rail Picatinny 20mm standard et une vitre de protection en acrylique d'une bonne petite épaisseur qui vous permettra de protéger vos points rouges, vos scopes, tout ce qui peut casser très facilement, même vos GoPro si jamais vous mettez la GoPro sur votre réplique d'airsoft. Bref, quelque chose qui va, moyennant une petite dépense, vous faire économiser de l'argent par la suite. J'en ai plusieurs. Je vais vous parler un peu de tout ça. Vous allez voir qu'il existe des tailles et des Moons différents. On va passer rapidement sur les tailles de vitres. On peut les acheter à l'unité en spare. Vous voyez, vous avez la taille L. J'en ai acheté plein des tailles L. Des tailles M et du coup je n'ai pas la taille S. Mais il faut savoir que la S fait 38,5 mm. La M fait 52 mm de haut et donc la L fait 65 mm de mémoire, 65 mm ou 70 mm de haut. Ce qui fait que si jamais vous cassez la vitre, vous n'êtes pas obligé de racheter tout le système. Vous avez juste à avoir cela sous la main. Et apparemment, j'ai été quand même vachement prévoyant. Au niveau des tarifs, les vitres que je viens de vous présenter à l'unité, on en a pour 6 ou 7 euros. Le Moons plus la vitre qui est fourni avec. Là, on est déjà plus dans du entre 30 et 40 euros selon les promotions, selon où est-ce que vous achetez, etc. Personnellement, je ne trouve pas cela abusé. Je sais qu'on trouve des protections très cheap, bas de gamme qui font le taf. Ce n'est pas grave. Autour de 5 ou 10 euros. Mais cela, déjà, je trouve que que ce soit le design, le système de remplacement et tout, je trouve cela beaucoup mieux. Les plus observateurs d'entre vous ont remarqué, ici, deux systèmes différents. Je ne saurais pas vous dire pourquoi, mais ce système-là, que j'ai acheté en l'état avec une vitre moyenne, je l'ai eu avec ce système pour le fixer Aurai Picatinny qui fait que c'est comme un site. Vous dévissez un peu, cela s'écarte, vous le mettez dessus, vous le revissez et c'est fixé. Ce que je trouve assez bien. Celui-là, je le trouve un chouïa moins bien. Je l'ai acheté avec la vitre de la taille L. La problématique ici, en fait, c'est que vous avez une vis ici que vous allez devoir dévisser. Et en fait, vous devez faire glisser sur le rail Picatinny jusqu'à l'endroit où vous voulez le placer le mount avec sa vitre. Ce qui fait que, du coup, si vous avez votre scope d'un côté ou si vous avez quelque chose, un front sight ou quoi que ce soit qui bloque, vous devez démonter pour pouvoir mettre ça. Bon, après, ce n'est pas un problème. C'est bien fixé et tout et tout. Mais du coup, une fois qu'il est sur une réplique, je l'ai notamment sur mon M27, une fois que vous l'avez monté sur la réplique, vous n'avez plus vraiment envie de le retirer. Parce que c'est chiant. Alors que ce système-là est quand même plus facilement amovible. Alors, que dire sur ces deux éléments qui, au final, hormis ce système de montage, sont vraiment similaires. Moi, personnellement, le look, comme je le disais tout à l'heure, j'adore. Alors, ici, ce qui est bien, c'est que vous avez ces vitres en acrylique résistantes qui ont un angle. Vous voyez, ce n'est pas un 90 degrés par rapport à votre rail Picatinny. Ce qui fait que, déjà, vous avez la résistance du produit qui va faire en sorte que cela n'explose pas ce qui se trouve derrière, ce que vous protégez. Mais aussi, avec l'angle, si la bille, logiquement, vient en face, enfin, on va dire parallèle au sol, on va dire que votre réplique est aussi parallèle au sol. Je ne sais pas si je m'explique bien. En fait, vous avez cet angle-là qui va faire que, je vous renvoie à vos cours de physique de collège-lycée, les forces vont un petit peu se… La bille va avoir tendance à partir vers le haut et donc la vitre ne va pas prendre l'impact comme si c'était un choc frontal en fait. Ce qui va faire en sorte qu'entre la solidité de la vitre et l'angle que va prendre la bille, cela va faire en fait que cela va être très résistant. Donc, comme je le disais tout con, là vous voyez, j'ai cela qui gêne, bon cela, j'ai cela qui gêne, j'ai cela qui gêne, mais ce n'est pas grave. Je dévisse, je le mets là où j'ai envie de le mettre. Voilà, je trouve le bon cran, cela ne peut pas être bien. Voilà, j'ai trouvé le bon cran et après, je revisse, je serre un peu. Et donc, je me retrouve avec une vitre qui protège. Alors bon, ici ce n'est peut-être pas forcément le bon exemple, j'ai changé la vitre, mais qui est censé bien protéger. Même s'il n'a pas grand-chose à craindre, je touche du bois a priori. Et puis, cette EOTEC, voilà, donc la vitre est là, elle protège, on va dire, une bonne partie de la vitre. L'angle n'est pas, voilà, vous voyez. Sur la largeur, il n'y a aucun problème. Sur la hauteur, il reste peut-être 0,5 mm. Mais voilà, la bille va arriver par là, va taper, dans le pire des cas, cette vitre-là et va partir vers le haut et protégera mon outil. Donc, voilà, un bon produit. Franchement, les gens, on peut faire ce que l'on veut. Mais quand je vois le nombre d'optiques qui cassent parce que je joue beaucoup, beaucoup, beaucoup en CQB, franchement, c'est un investissement. Vous prenez le moyen plus une vitre haute au cas où. Du coup, comme cela, vous avez le bon mount qui se détache plus facilement plus la vitre comme ceci. Vous en avez pour 40-45 euros, mais au moins, vous n'avez pas besoin de changer d'optique toutes les 3 semaines. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501